Je crois que ça a été une belle édition à nouveau, avec un beau plateau, on termine avec deux belles finales, même si elles se sont disputées en 2-7, je dirais un peu rapide, mais c'est la règle du sport. On a vu un deuxième set chez les garçons qui était accroché, et vraiment du haut niveau, de la même situation chez les filles où l'écart était plus conséquent d'une jeune fille, Chloé, qui fait vraiment un très beau parcours, puisqu'elle en était à son septième match, c'est une belle performance physique et ça lui garantit des espoirs. Je crois qu'on a le gratin aujourd'hui de ce qui se fait de mieux en France, à part quelques rares qui ont pu être absents. Ce que je salue aussi, c'est l'aspect sportif qu'on a rencontré comme deux points avant la fin du match, où il y a une balle qui est contestée, mais très vite le joueur reprend sa place. On sent une bonne éducation, un bon encadrement. Au travers de ça, il faut saluer les entraîneurs. Je crois qu'ils concourent à cette... C'est une bonne tenue de tous les joueurs, et c'est sur l'ensemble du tournoi. J'aimerais bien qu'on ait un bourguignon. On en avait un l'année dernière en quart de finale, mais on a un vivier qui est réduit. Mais peut-être on a une fille, un garçon, qui promettent qu'ils peuvent, dans deux ans peut-être, être pas loin du bout pour Héloïse Saper. C'est une fille, c'est une fille. C'est une fille, c'est une fille. C'est une fille, c'est une fille.